C'est cool. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas développeurs mais designers ? On ne sait jamais. Non, ils sont tous absents ? Bon c'est cool, on va pouvoir faire un peu de code. Donc déjà, merci d'être venu. Bienvenue à cette présentation sur comment passer dans vos applications Android et au-delà, de Holo, l'ancien design, au material design dont tout le monde parle sur la toile et bien au-delà. Donc, pour commencer, je vais me présenter, je m'appelle Quentin Salat, je suis développeur Android dans une société qui s'appelle IdeApps et vous pouvez me retrouver sur Twitter at Airelis. Allez-y, il y a plein de places devant. Bon alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation ? On va commencer par définir un petit peu ce que c'est material design. Peut-être que tout le monde est familier avec, mais peut-être que non. On va essayer de voir un petit peu les grands principes, sans entrer trop dans le détail un peu abstrait du designer moyen. Ensuite, on va voir avec un exemple concret dans une petite application qui s'appelle Steam Explorer, comment on peut faire le passage de Holo à un design qui est complètement matériel. Voilà. On va voir que ça a renouvelé un petit peu l'apparence du tout. Et puis, on verra enfin à quoi ça peut ressembler, material design, quand c'est implémenté correctement dans le monde réel. Donc, en fait, l'objectif, aujourd'hui, va être super simple. C'est vous convertir au material design en 45 minutes. Il faut qu'à la fin de la présentation, vous vous disiez, ah super, je veux que mon application Android ou mon site web soit material design, que ça pète un petit peu et que tous ces trucs-là, vous soyez familier avec. Donc, avant d'en arriver là, ce bel exemple de material design, il y a eu une petite histoire quand même. Android, ça n'a pas commencé directement comme ça. Si vous vous souvenez, sur les versions 1.x, 2.x, donc à peu près vers 2008, sur Android, on avait ce genre de choses. Voilà. Donc, avec un thème dark, un thème light. Généralement, c'était du thème dark. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça particulièrement laid. Qui est-ce qui a commencé sur Android 1 ou 2.x ? Ah, il y a une grande majorité d'entre vous, c'est cool. Vous vous souvenez, c'était laid quand même. Bon, sur iOS, c'était un petit peu mieux que ça. Bon, heureusement, en 2011, début 2011, Google a annoncé Android 3.0, voilà. Que pour tablette, à l'époque. Et, en fait, là, on a commencé à voir apparaître ce qu'on a appelé Holo, même si ça n'avait pas forcément ce nom-là officiellement à l'époque. En fait, c'est un design très inspiré des films Tron, principalement. Et, disons que c'était beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant, mais d'une part, c'est designé que pour les tablettes. D'autre part, ce n'était pas encore tout à fait mature. Voilà. 2011, encore, mais là, plutôt fin d'année, novembre-décembre, Google annonce Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Donc là, c'était super, c'était la première version d'Android qui était compatible smartphone et tablette, déjà, ça, c'était génial. Holo avait, disons qu'il avait grandi un petit peu, donc ça commençait à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Et puis, première fois dans l'histoire, Google fournissait enfin des guidelines de design pour les développeurs et puis les designers pour Android. Je ne sais pas s'il y en a les fameux qui ont commencé avant cette époque, s'ils ont cherché peut-être à l'époque, s'il y avait des normes en termes de design sur Android ou des guidelines, ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai cherché à l'époque, et bien, je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que si vous cherchiez quelle police on utilise dans cette situation-là, quelle taille de marge on peut mettre, quelle couleur irait bien, c'était vraiment très compliqué. Ce qui faisait aussi qu'on avait des applications qui ne semblaient pas du tout les unes par rapport aux autres. Là, enfin, on avait un site web qui référençait un petit peu tout ce dont on avait besoin de savoir quand on voulait designer une application sur Android. Enfin, en juin dernier, Google nous a annoncé qu'ils allaient redesigner un petit peu Android, mais pas seulement, au-delà de ça, avec une nouvelle norme, un ensemble de normes de design qu'ils appelaient le matériel design. Donc, ça se voulait plus sympa, plus animé, plus coloré. Au-delà de ça, ça se voulait aussi cross-plateforme. Pourquoi cross-plateforme ? Parce qu'en fait, leur volonté, c'est que ce ne soit pas seulement disponible sur Android, mais éventuellement, même sur iOS, sur le web, sur Windows Phone, si vous êtes vraiment courageux. C'est-à-dire que pour eux, c'était l'occasion d'avoir un langage visuel qui allait pouvoir être utilisé sur tous leurs produits, mais également, pour nous, développeurs, pouvoir avoir des applications Android et au-delà qui soient cohérentes les unes par rapport aux autres. C'est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on avait en 2008. Alors, les principes en matériel design, il y a trois principes majeurs. On va passer dessus rapidement parce que c'est des trucs un petit peu abstraits. mais le premier, c'est Material is the metaphor. Alors, ça, c'est vraiment le plus abstrait. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez imaginer que votre contenu, le contenu de votre application, c'est comme des couches de papier calque. C'est-à-dire que vous avez une couche de papier calque où vous allez avoir un texte, par exemple, une autre couche où vous allez avoir une image. Et le contenu, ce que vous allez écrire sur votre papier calque, ça va être votre contenu en lui-même. Vraiment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous superposez des feuilles de papier calque, vous allez effectivement avoir le contenu des couches, des pages d'en dessous, mais celui des pages d'en dessous. Vous allez faire de la superposition d'éléments de votre interface. En matière de design, c'est pareil. Vous verrez, il y a ce qu'on appelle le bouton flottant. Vous avez très certainement vu si vous utilisez Android tous les jours, j'espère pour vous. En fait, le bouton flottant, c'est comme si vous aviez un bouton qui était sur une feuille de calque qui était au-dessus des autres. Et ça va donner des jeux de lumière. Le deuxième, c'est Bold Graphic Intentional. Donc là, en gros, pour résumer, en matière de design, il faut que ça pète. Il faut que ça pète vraiment. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait des gros titres. Il ne faut pas hésiter en fait à mettre en avant ce qu'il y a à mettre en avant. C'est pour ça que vous avez des applications maintenant en matière de design. Vous avez des titres qui sont dans des polices un peu particulières, des polices de grande taille. Vous avez beaucoup de couleurs, vous avez des animations. Bref, en fait, le contenu le plus important dans votre application doit être mis en avant par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre des couleurs dans tous les sens avec du jaune, du rouge, du vert et puis des trucs avec plein de couleurs et tout en gros, en gras et en rouge. Ce que je vous dis, c'est qu'en matière de design, ce qui est important si vous avez un titre ou si vous avez une image par exemple qui est importante dans un contenu ou dans votre application, il faut le mettre en avant par rapport aux autres. Il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Là-dessus, vous n'allez pas, si vous voulez, ne mettez pas un petit titre ou un titre qui est un peu plus gros que le reste. Si vous voulez mettre quelque chose en avant, il faut que ça pète, mettez-le vraiment en avant. Ne faites pas les choses à moitié. Le dernier principe, c'est motion provides meaning. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il faut animer votre interface. Encore une fois, pas tout animé, on ne va pas mettre du blink partout, mais ça veut dire qu'il faut que les éléments de votre interface bougent les uns par rapport aux autres. Il faut aussi que ce mouvement, ces animations ne soient pas gratuites. Il faut qu'elles aient du sens. C'est-à-dire que quand vous allez passer par exemple d'un écran à un autre, vous allez pouvoir ajouter de la continuité visuelle en faisant une animation sur un élément qui est commun. Ce sont des choses qu'on verra aussi concrètement un peu plus loin. Il faut aussi qu'il y ait du retour tactile, du feedback. C'est hyper important. Quand vous appuyez sur un bouton, c'est super important que votre utilisateur sache qu'il y a une action derrière quand il appuie sur le bouton. C'est ce qui permet justement de différencier du texte statique d'une action qui est réalisable. Il y a plein d'applications où vous avez des boutons quand vous appuyez dessus, il n'y a pas de feedback. Vous n'avez pas d'animation, le bouton ne grossit pas, vous n'avez pas un changement de couleur. Donc là, l'utilisateur se dit mais il y a vraiment une action sur ce bouton ou en fait c'est juste un texte coloré. C'est hyper frustrant. Tout ça, comme je l'ai dit, c'est un petit peu abstrait. Moi, je suis développeur comme a priori la majorité d'entre vous. Tout ça, ça me parle mais vaguement. Je suis un pur développeur. Qu'est-ce que c'est concrètement pour nous autres développeurs le matériel design ? C'est un ensemble de guides qui vont nous permettre de nous aider à designer nos applications. Ou aider, si vous travaillez avec un designer, aider les designers à designer votre application. Comme je l'ai dit, c'est juste des outils. C'est à vous de les utiliser pour faire en sorte que votre appli soit super sympa. La plus sympa possible et que vos utilisateurs soient contents puisque c'est quand même le but final. Il faut faire attention, ce ne sont pas des règles. Ce n'est pas parce que la règle, la norme dit que c'est telle marge elle doit faire 8 deep que votre marge doit absolument faire 8 deep. Si pour une raison ou une autre vous avez décidé qu'elle devait en faire plus parce que vous avez une contrainte client ou que l'équipe de designers trouve que c'est mieux, vous pouvez. A contrario, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. En material design, effectivement, ça ne reste que des guides comme avant. C'est vous, après tout, qui faites l'application. Mais on verra, par exemple, pour les boutons flottants, normalement, il n'y en a qu'un par écran. Il y a des applications où on se retrouve avec 3 ou 4 boutons par écran et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a une phrase d'Alan Cooper que je me suis permis de traduire qui, à mon sens, est assez sympa sur le domaine. En gros, il faut que vous suiviez les standards sauf si vous avez vraiment une alternative qui est meilleure. Alors, une alternative qui est vraiment meilleure, c'est volontairement flou. En fait, ça dépend de votre contexte comme toujours. Quand vous faites le design d'une application, que vous la fassiez pour vous-même ou pour un client, il y a toujours un contexte. Donc, parfois, l'alternative vraiment meilleure, elle va être meilleure parce qu'en fait, le client veut absolument ça et que vous n'avez pas le choix. Parfois, c'est aussi parce que vous avez une meilleure idée ou quelque chose qui, dans votre contexte, va être plus sympa à mettre dans votre application. Mais dans tous les autres cas, si vous pensez que votre alternative, elle n'est pas forcément mieux ou voire carrément moins bien, suivez le standard et vous n'avez pas de raison de faire autrement. On va passer à la partie un petit peu plus concrète maintenant avec une application qui s'appelle Steam Explorer. C'est une application hyper bidon qui permet simplement de parcourir la liste des jeux qui sont disponibles sur Steam et de mettre certains d'entre eux en favori. Vous pouvez choper les sources sur GitHub puisque le projet est open source, bien entendu. c'est une application d'exemple, ce n'est pas un vrai projet qui serait sur Store ou autre. Vous pouvez flasher le QR code si vous voulez, récupérer les sources et puis aller regarder un petit peu comment les API sont utilisées. Donc, ça c'est l'application de base. Donc, holo complètement. Alors, je vous ai dit, elle est plutôt sain. Vous avez une action bar en haut, noire, vous avez un bouton d'ajout pour chercher un nouveau jeu. Vous avez un petit visuel et des petites images mais globalement, c'est une application assez classique telle qu'on pouvait les voir il y a de ça un an, par exemple. C'est simple mais c'est efficace. C'est assez représentatif de ce qu'on avait avant. Donc, la première étape pour passer de holo à matériel, c'est de changer le thème de votre application. Avant, on avait un thème holo que ce soit dans AppCampatt ou autre. Maintenant, on va avoir un nouveau thème matériel qui va changer principalement de prime abord à l'action bar mais pas seulement. Là, vous avez un exemple avec l'application Google Keep. Avant, à gauche, quand ils étaient sur du holo et à droite, quand vous avez le thème matériel design. Là, comme ça, ça ne change effectivement pas grand-chose. Il y a la police du titre qui change un petit peu, la taille, éventuellement les icônes mais ça, ça ne dépend pas du thème. Par contre, il y a quelque chose qui est super important que vous avez peut-être remarqué la différence entre la gauche et la droite. Alors, il n'y a pas marqué Google Keep, effectivement, mais ça, c'est plus un label. Je pensais à autre chose en fait, un truc un peu plus visuel. Alors, menu, ça c'est pareil. C'est effectivement qu'ils ont décidé de mettre un menu. Ils ont remplacé l'icône par un menu. Ça, c'est parce qu'ils ont changé la navigation mais du coup, il n'y a plus d'icône. Et en fait, quand vous allez changer votre thème, avant, dans le thème holo, vous aviez systématiquement à la gauche du titre de l'écran votre icône, un matériel thème, là, vous ne l'avez plus. Disparition. Donc, ça, ça ne peut paraître rien. Comme ça, c'est juste l'icône qui disparaît. Mais, nous, par exemple, chez Edeabs, on a plein de clients qui nous ont dit « Ah, mais nous, on veut l'icône dans l'action bar parce que c'est important pour l'identité visuelle de l'entreprise qu'on ait l'icône. Comme ça, l'utilisateur, il sait dans quelle application il est. C'est important. Donc, à ça, ce qu'on répond en général, moi, je répondrai, d'une part, c'est que votre utilisateur, s'il a votre application, il y a des chances qu'il l'ait cherché sur le store. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé le nom ou alors qu'il l'a trouvé dans les suggestions. Il a appuyé sur le bouton « Installer », il a regardé les permissions. Plutôt, il n'a pas lu les permissions mais il a appuyé quand même sur le bouton « Accepter ». Il a attendu le téléchargement, il a télécherché votre application dans son launcher et il a appuyé dessus. Donc, on peut supposer que l'utilisateur, il n'arrive pas déjà par hasard sur votre application. D'autre part, il y a plein de moyens de faire du branding, c'est-à-dire de mettre sa marque en avant autre que de coller son icône dans toutes les pages de l'application dans l'action bar. Rien ne vous empêche d'une part d'utiliser votre logo, votre icône ailleurs dans l'application, des endroits plus subtils. Et puis, personnellement, si mes utilisateurs doivent se rappeler de l'application, je préfère qu'ils s'en rappellent parce que le contenu est sympa, parce que la mise en page est sympa, parce qu'il y a des animations qui sont cool, plutôt que parce que l'icône est rappelée systématiquement et qu'on fait du lavage de cerveau avec l'icône de l'appli. Donc, vous n'aurez plus d'icône, ce n'est pas grave. Sachez quand même que si vraiment vous voulez la remettre, c'est relativement simple à faire. Ce n'est pas impossible, mais de base, ça n'y est plus. Alors, pour passer sur ce nouveau thème, la solution que je vous présente, c'est la solution de base, c'est-à-dire que vous créez un dossier dans vos values, values-v21, puisque l'API 5.0 c'est 21. Vous prenez votre thème, le même que vous aviez avant, sauf que là, au lieu de le faire hériter d'un thème holo, vous le faites hériter d'un thème matérial. Exactement comme avant, vous en avez trois, des thèmes principaux, le thème matérial, le thème matérial.light, qui est la même version on met en light, du coup, logique, et puis matérial.light.darkactionbar, encore une fois, c'est comme en holo, alors généralement, la plupart du temps, c'est du light.darkactionbar qui est utilisé, là-dessus, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment comme avant. Je précise également que bien entendu, ces thèmes-là, on les retrouve aussi dans AppCompat V7, voilà, donc si vous utilisez AppCompat dans vos applis, ce que j'espère, voilà, en fait, vous avez les mêmes thèmes dont vous pouvez hériter, le changement est vraiment hyper simple à faire, ça prend cinq minutes, et vous avez un thème matérial sur toutes vos applis jusqu'à l'API 7. Ça fait une vieille version d'Android quand même. Voilà, donc en termes de code, en gros, ça donne ça, voilà, en faisant deux thèmes. Donc vous avez juste un thème principal, un petit peu abstrait, j'ai envie de dire, qui hérite du thème matérial, basique, et puis ensuite, comme c'est préconisé dans la doc ou comme vous l'avez dans les projets de démarrage, vous avez votre thème principal que là, vous allez utiliser partout dans l'API. Donc, c'est effectivement plutôt simple à faire, c'est une première étape, vous allez voir que le résultat n'est pas non plus extraordinaire pour l'instant, mais ça va venir. Ta-da ! Donc là, on est passé en thème matérial. on va me dire, effectivement, ça ne fait pas un gros changement. En gros, il y a la couleur de l'action bar qui a changé un petit peu, on n'a effectivement plus d'icônes, la police a changé sur l'action bar, et puis il y a la couleur de la status bar aussi qui a un petit peu changé. Parce que vous allez voir qu'en 5.0, la couleur de la status bar change souvent. Donc, effectivement, ce n'est pas extraordinaire. On va aller plus loin, quand même. J'espère. Donc, la première étape, on a dit qu'en material design, il fallait que ça pète un petit peu, donc on va ajouter de la couleur. Les premières applications qui étaient disponibles pour 4.0, elles n'étaient pas monochrome, mais presque. Vous aviez une action bar noire, du contenu sur un fond blanc, c'était relativement triste. En material design, il faut qu'il y ait de la couleur. Donc, avec ces nouveaux thèmes, vous allez avoir de nouveaux attributs, en fait, que vous allez pouvoir redéfinir pour ajouter de la couleur à votre application. Donc, il y en a deux principaux, il y a color primary et color primary dark. color primary, comme son nom l'indique, c'est pour la couleur primaire de votre application qui va être utilisée pour l'action bar, tout simplement, pour la colorer. Donc, généralement, là-dessus, il ne faut pas s'embêter, vous pouvez prendre la couleur principale de votre icône d'application, justement, pour rappeler la marque dont on parlait tout à l'heure. En général, ça marche bien. Et une variante plus sombre, en fait, elle va être utilisée pour la couleur de la status bar. On va vers un exemple après. Alors, il y a ce petit screenshot à droite qui doit en intéresser plus d'un depuis tout à l'heure. Moi, ça me donne faim, des macarons au Nutella. Alors, pourquoi j'ai mis ce screen ? En fait, c'est simple. Bon, d'une part, pour vous montrer l'utilisation qu'on peut faire de la couleur sur une application. Je trouve ça visuellement assez sympa. Mais aussi parce qu'il y a une nouvelle librairie qui est disponible en support V7. Donc, encore une fois, vous pouvez l'utiliser sur à peu près toutes les versions d'Android qui existent encore. Cette petite librairie, ce qu'elle va permettre de faire, c'est à partir d'une image, on extrait un certain nombre de couleurs. Donc, par exemple, cette magnifique photo avec des macarons, il y a tout un tas de couleurs effectivement dans cette image dont le joli rose du macaron. Donc, ces couleurs, cette palette de couleurs, en fait, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir ensuite l'exploiter pour votre application. Donc là, par exemple, sur la photo du macaron, il y a du rose. Donc, je vais en extraire la couleur principale, la couleur dominante, en fait, qui serait le rose, et je peux l'appliquer dans mon interface. Si j'avais une photo, avec des burgers, comme on le verra un petit peu plus tard, ça pourrait être un genre de marron jaune, ça peut être appliqué de la même manière. Ça, c'est vachement sympa parce que ça veut dire que vous allez pouvoir colorer certaines parties de votre interface en fonction d'un visuel qui domine dans votre page. Alors, vous avez quelques applications qui l'exploitent actuellement, pas beaucoup, quelques-unes quand même, mais ça peut vraiment donner des effets vachement sympas si vous avez des visuels nombreux dans votre appli. Moi, je vous encourage à le faire parce que ça donne des résultats vraiment cools. Donc, là, en termes de code, encore une fois, c'est vraiment pas grand-chose. C'est deux attributs dans le thème. Color primary, color primary dark. Donc, j'ai repris en color primary une accent de color que j'avais même déjà dans mon application pour les couleurs de titre. La variante plus sombre, bon, là, j'ai pris un color picker et puis j'ai regardé mon vert de base. J'ai pris une teinte plus sombre et puis je l'ai appliqué là. Il n'y a rien de plus à faire de base pour colorer votre application. Alors, il y a tout un tas d'autres attributs néanmoins qui sont dispos. Je vous encourage à aller voir la documentation si vous voulez en savoir plus. Par exemple, vous savez, la couleur des édits textes ou la couleur des boutons. Il peut arriver parfois que certaines personnes disent la couleur dans mon application c'est du vert. J'aimerais bien que les backgrounds sur les édits textes ou les boutons ce soit du vert. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur... Soit on faisait tout à la main, ce qui prenait vachement de temps. Soit on allait sur Internet, sur certains sites et puis on générait tout un tas d'images, tout un tas d'assets avec la couleur qu'on voulait pour les édits textes, pour les boutons, pour les spinners. Ça prenait pas forcément beaucoup de temps si on utilisait un générateur mais ça prenait quand même un petit peu de temps et puis ça faisait plein d'images qui ne servaient pas à grand chose dans l'appli. En materialization, avec ce nouveau thème, vous allez pouvoir avec juste un attribut et dire voilà, je veux que tous les éléments de mon interface soient colorés avec telle couleur. Hop, voilà, magie, votre interface est recolorée. Ça prend une ligne de code alors qu'avant, il fallait aller sur le net, trouver le bon générateur, mettre la bonne couleur et puis on tombait sur un composant custom il n'est pas dans le générateur. Donc il faut refaire les images à la main, éventuellement dans toutes les densités. Ça pouvait prendre un certain temps. maintenant c'est hyper simple. En plus, si vous avez des thèmes, différents thèmes par exemple dans votre application, vous pouvez vous baser sur cet attribut de couleur aussi. C'est vraiment hyper simple. Hyper sympa. Donc le résultat là, voilà, avec juste ces deux petits attributs dans le thème, j'ai changé la couleur de mon action bar et la couleur de ma status bar. Alors, peut-être qu'au fond ça ne se voit pas tant que ça sur la status bar parce que j'ai pris un vert qui est vraiment très très sombre. J'aurais dû prendre quelque chose d'un poil plus clair. Mais voilà le résultat. Alors, c'est relativement simple. Vous allez me dire, ouais, mais sur KitKat, bon, on pouvait déjà colorer un petit peu la status bar et puis l'action bar, on pouvait la colorer déjà. Oui, c'est vrai effectivement. Là, c'est encore plus facile. On va pouvoir aller encore plus loin. Ce que vous ne pouviez pas faire effectivement avant, c'était, comme je vous l'ai dit, simplement colorer les éléments de votre interface. Ce que là, on ne voit pas, mais que vous pouvez faire maintenant facilement aussi avec ces nouveaux attributs. Donc là, on arrive à une de mes sections préférées, le Floating Action Button, ou Fab pour les intimes. Donc, le Fab, c'est ce petit truc qui là est en rose. Si vous avez Android 5, même si vous avez des applications qui sont à jour sur votre téléphone, ce genre de bouton, vous allez le retrouver un petit peu partout sur les applications maintenant. C'est un élément qui est vraiment sympa, qui est vraiment emblématique du material design, ce qui fait peut-être qu'on le retrouve aussi beaucoup sur le web maintenant, mais parfois, il est un petit peu mal utilisé. Donc, on va voir un petit peu ce que Google nous dit au sujet de ce bouton. Donc, je vous l'ai dit, c'est un bouton flottant. En fait, il est au-dessus, il est flottant parce qu'il est au-dessus du reste de votre interface. C'est pour ça, d'ailleurs, que normalement, vous avez une petite tombe en fait, en dessous, parce que si je reprends ma petite histoire de papier calque, vous pouvez imaginer que la feuille de papier calque où il y a le bouton, c'est celle qui est tout au-dessus. Donc, elle est au-dessus du reste de votre interface, ce qui explique qu'il y a une petite onde. Donc, normalement, ce bouton, il est censé être utilisé pour représenter une action majeure de l'écran, une action primaire. Donc, là, par exemple, une des actions primaires de l'écran d'édition de contact, c'est prendre la photo du contact en question. Il n'est pas obligatoire, ce bouton. Surtout, si vous pensez que vous êtes dans un écran où vous n'en avez pas besoin, où vous n'avez pas d'action primaire, ou alors vous avez plein d'actions, mais il n'y en a pas une qui prévaut sur les autres, dans ce cas, n'en mettez pas, surtout. Il ne faut pas en mettre plus d'un, il ne faut pas non plus vous sentir obligé d'en utiliser, ça c'est important. Il faut faire très attention avec le bouton flottant, en fait, parce que, en général, ça séduit beaucoup. le problème, c'est que, quand on en met un, les utilisateurs, pas forcément, mais il y a des gens qui peuvent vous demander « Ah, mais en fait, un bouton flottant, c'est cool, mais on pourrait en mettre un deuxième pour faire telle chose, et puis un troisième, et puis c'est comme ça que vous vous retrouvez avec une appli avec 4 ou 5 boutons flottants distribués à 5 millions d'utilisateurs, là, vous ne savez pas comment. Et ça, ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien ? Pas parce que c'est Google qui le dit, mais parce que le bouton flottant, s'il est fait pour une action primaire, en fait, si vous en avez 4 ou 5, il n'y a plus vraiment d'action primaire. Vous n'avez plus vraiment d'action qui est mise en avant. Et l'utilisateur, pour lui, ce qui doit être mis en avant, ce n'est pas un bouton ou une action, c'est le contenu de votre appli. Il ne vient pas sur votre appli parce que vos boutons sont jolis. Il vient parce que votre contenu est intéressant. Donc, vous mettez un fab si vous avez une action qui est importante, sinon vous n'en mettez pas. Donc, en termes de code, en fait, il n'y a pas de moyen standard de faire des boutons flottants. Il n'y a pas eu de libéris de support pour faire ça. Il n'y a pas eu d'API officielle, de classe officielle. Mais en fait, c'est relativement simple à faire. Vous pouvez faire une VQSum complète from scratch que vous faites dans votre coin. Vous pouvez prendre éventuellement des drawables en les combinant un petit peu avec des ombres. Ce n'est pas hyper flexible, hyper agile, mais pourquoi pas. Ou alors, vous pouvez reprendre un des très nombreux projets GitHub sur le net qui permettent de faire ça. Pensez bien que depuis la dernière I.O., il y en a eu des milliards qui ont été faits avec tout un tas d'options de personnalisation. Vous pouvez faire papa, maman avec les boutons flottants maintenant. Et c'est compatible jusqu'à Android 2.0.x avec des adaptations. Alors, pourquoi je dis que des adaptations ? En fait, la seule éventuelle difficulté que vous pouvez avoir, parce qu'après tout, c'est juste un rond de couleur avec une icône ou un texte dedans, c'est surtout pour l'ombre. Parce que normalement, il faut que le bouton flottant ait une ombre. suivant la technique que vous allez utiliser, vous ne serez pas forcément compatible sur Android 2.0.x. Si vous êtes comme moi, vous ne faites plus d'applications compatibles 2.0.x et vous n'avez plus de problème. Donc, moi je vous ai mis un petit exemple de code pour vous montrer en créant une vue complètement custom. C'est juste un conteneur, c'est un frame layout, le petit bouton. C'est une vue classique, j'ai juste une méthode init où je passe une couleur. parce que c'est la couleur de mon bouton flottant. L'intérêt, c'est que le jour où le vert que j'ai mis ne me convient plus, je peux mettre du rose ou du bleu, hyper facilement. En fait, ce que je fais est relativement simple, j'ai un objet paint qui va me permettre de colorer le bouton. Et sur cet objet paint, je vais mettre une ombre. C'est la méthode setShadowLayer qui peut éventuellement vous proposer, vous induire des problèmes de compatibilité. mais c'est vraiment la seule chose. Le reste, c'est un paint classique, c'est un rond de couleur. Même avec une image, vous pouvez vous débrouiller facilement. L'autre méthode, petit détail, pour que ce soit un rond et pas un carré, il faut sur votre canvas que vous appeliez la méthode DrawCircle. Sinon, ça ne fait pas un rond. Il n'y a pas plus que ça à faire pour faire un bouton flottant. c'est juste une vue en rond. Mais c'est vrai que visuellement, ça peut donner un effet hyper sympa. Là, dans l'application, le bouton plus qui avant était dans l'action bar qui était un petit peu triste tout seul, maintenant, il est dans mon interface. Visuellement, il est mis en avant parce qu'il a une jolie couleur et puis il n'est plus planqué en haut. Par contre, il y a un petit souci avec. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Exactement, ça couvre un détail de l'image. En fait, mon petit bonhomme, il ne m'envoie plus à la tête. Ça, quand même, c'est embêtant parce qu'encore une fois, l'utilisateur, il vient sur votre application pour le contenu. S'il y a une partie du contenu qui est cachée, ce n'est pas terrible quand même. Alors, vous pouvez me dire si je mets un bouton plus petit, on verra un petit peu son visage. Ce n'est pas une bonne solution ça quand même. La solution, en fait, elle nous vient de Google+. Ce que j'appelle le scrolling effect. Donc, en fait, le but, c'est que, effectivement, le bouton, il va cacher une partie de votre contenu mais quand vous allez commencer à scroller vers le bas, en fait, votre bouton va disparaître. Pour le faire apparaître, vous avez juste à re-scroller vers l'eau. Alors, c'est vrai que ce n'est pas hyper intuitif de base, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, comme c'est un pattern qui est utilisé sur de plus en plus d'applications, typiquement justement Google+, les utilisateurs sont habitués. Donc, vous pouvez utiliser sans crainte ce pattern, si je puis dire. Les utilisateurs, au final, ils s'y sont faits, donc ils savent l'utiliser. Donc, en termes de code, si vous voulez utiliser ce genre d'effet, il y a plusieurs manières de faire. Si vous êtes dans une scroll view, vous mettez un scroll listener sur le scroll view, vous pouvez faire une classe un petit peu custom. Vous mettez le listener et puis vous écoutez les événements de scroll. Quand vous scrollez vers le bas, vous cachez. Quand vous rescrollez vers le haut, vous remontrez le bouton. Si vous êtes sur une liste ou une grid view, là, vous pouvez utiliser une des nombreuses librairies qui sont disponibles sur GitHub. Par exemple, la Quick Return de liste qui est faite pour ça justement et qui permet de récupérer des callbacks quand vous descendez ou que vous remontez dans votre liste ou votre grid. Pensez à la petite animation. On est en matériel design. Il faut qu'il y ait de l'animation. Il faut qu'il y ait du mouvement. Donc, si votre bouton, quand l'utilisateur scrolle vers le bas, le bouton disparaît d'un seul coup, oui, d'accord, pourquoi pas, mais s'il pouvait y avoir une petite animation, ça pourrait être beaucoup plus sympa pour l'utilisateur. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que l'expliquer avec des mots, ce n'est pas forcément méga évident. Donc là, il faut bien regarder le petit bouton. Je scrolle vers le bas, il a disparu. Je remonte vers le haut, il revient. Scrolle vers le bas, il disparaît, je scrolle vers le haut, il revient avec une petite animation. Alors l'animation en question, là, c'est que, en fait, le bouton disparaît en bas de la vue. Donc on fait une translation en Y de sans dip, par exemple, ce genre de choses. ça peut être tout à fait autre chose comme animation. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas un truc qui explose avec des dragons et des licornes qui courent partout. Il faut une petite animation simple, il faut que ce soit subtil, subtil mais clair. Je pense que cette petite animation-là convient bien du coup. j'ai remis la vidéo. On va passer maintenant sur les cards. Alors les cards, ça ne date pas tout à fait du matériel design. C'était déjà utilisé avant, même sur Android. Ça a été popularisé par des applications comme Facebook ou Google Now. En fait, même en termes de design, c'est encore plus vieux que ça. Voilà, c'était utilisé même avant parce qu'en fait, une carte, c'est une idée, une notion au contenu. Il y a peut-être des gens ici qui jouent aux cartes magiques ou qui ont joué à une certaine époque sur une carte magique, sauf exception, vous n'avez qu'une créature ou un sort ou un terrain, ce genre de choses. Vous n'en avez pas deux, trois ou quatre ou vingt mille. Une carte, c'est pareil. Une carte, il ne faut qu'il n'y ait qu'une seule notion, qu'une seule idée. Là, sur l'exemple, vous avez une liste de destinations de voyage. Une carte, c'est une destination. Vous n'avez pas trente destinations de voyage sur la même carte. Ce n'est pas le but. Ça ne s'applique pas non plus à toutes les listes. Là-dessus, c'est un petit peu flou si je puis dire, mais c'est volontaire. Ce que nous dit Google, c'est que les cartes, il ne faut pas les utiliser si le contenu est homogène. Ce qui veut dire qu'on peut les utiliser normalement si le contenu était hétérogène. Qu'est-ce qu'un contenu homogène et qu'est-ce qu'un contenu hétérogène ? Là, il est le flou. C'est un petit peu à vous déterminer dans quelle situation votre contenu peut être utilisé avec des cartes et dans quelle situation vous n'en mettez pas. Là, par exemple, on a des destinations de voyage. On peut supposer que la structure est toujours la même. Vous avez un titre, un détail et des boutons de partage. On pourrait considérer que c'est homogène ou pas parce que les images qui sont quand même un élément visuel hyper important ne sont pas les mêmes. Là-dessus, c'est vraiment à vous de décider, à vous de déterminer est-ce que j'utilise des cartes ou pas. En termes de code, à quoi ça ressemble ? Avant, comment on faisait ? Il y avait plein de méthodes. Vous pouviez utiliser du custom ou un drawable. En général, c'était hyper simple, hyper rapide à faire. Le problème, c'est que c'était peu customisable. Typiquement, si vous vouliez changer le padding de vos drawables ou de vos cartes d'une carte à l'autre, il fallait faire des drawables différents. Ça prenait un peu de temps. Ce n'était pas standard. Ça veut dire que si vous disiez à un autre développeur Android « Vas-y, mets des cartes », il ne savait pas forcément comment faire. Il n'avait pas forcément le bon drawable ou alors il va vous dire « Mais ça, il y en a au moins pour deux jours parce qu'il faut faire l'image ou il faut que je trouve une classe qui fait ça. » C'était un petit peu compliqué. Et puis, il n'y avait pas de gestion dynamique des ombres. Ça veut dire que si vous vouliez changer l'ombre qui est sous votre carte, il fallait refaire encore une fois un drawable. Donc, c'était possible. Mais c'était un petit peu compliqué et pas forcément hyper flexible. Maintenant, on a une nouvelle librairie de support V7, encore une fois, magie, qui est facilement customisable. Vous allez pouvoir changer facilement, si vous voulez, la couleur de fond, les arrondis, le fameux padding de votre contenu. C'est juste, en fait, une classe qui hérite d'un frame layout avec un background sympa et quelques animations. Il y a en plus un attribut « Elevation » qui, du coup, vous permet de gérer dynamiquement les ombres sur vos cartes. Comme on l'a dit au début, les contenus importants, il faut les mettre en avant. Rien ne vous empêche, par exemple, de mettre une carte en avant par rapport aux autres. Si on vient sur l'exemple des voyages, des destinations de voyage de tout à l'heure, si, par exemple, vous avez un voyage qui est en promotion, vous dites, c'est super, une promotion, il faudrait quand même mettre en avant ce voyage-là parce qu'on veut que les clients achètent. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre plus d'élévation sur la carte du voyage en promo, comme ça, il va être mis en avant visuellement, de manière subtile, mais quand même mis en avant et ça se fait avec juste un attribut. C'est hyper simple pour vous, la modification des ombres. Vous pouvez en plus la modifier directement dans le code en dynamique. Vous pouvez vous amuser à faire quelques animations avec des effets d'ombre. C'est presque magique. Alors, ça paraît un petit peu trop merveilleux. En réalité, les cartes view, c'est sympa, mais d'une part, c'est une classe qui hérite d'un frame layout, donc si vous voulez utiliser des éléments qui s'empilent, donc mettre un linear layout, il faut en mettre un autre dedans, dans le frame, donc ça veut dire que vous allez créer de l'overdraw. Et en plus, vous pouvez avoir des problèmes, pas vraiment, mais il faut que vous fassiez super attention si vous en utilisez au padding que vous allez mettre dans le contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un attribut spécial qu'il faut mettre pour que le padding s'applique avant Android 5.0. Donc moi, j'ai vu des applications qui ont été mises en prod, testées qu'en 5.0, voilà, ou en 5.0, c'était joli, sur le Leapop, c'était cool, ça avait été testé que là-dessus, mais en fait, si on prenait un téléphone en 4.4, dommage, en fait, il n'y a pas de padding sur la carte, et donc ça ne fait pas très joli. Faites attention à ça. Donc là, implémenté dans Steam Explorer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les différentes sections que j'avais avant dans le détail d'un jeu, donc en fait, il y avait les descriptions, les créateurs du jeu, les notes, et puis une petite info sur éventuellement studio de publication, de production. Donc là, en fait, j'ai séparé chacune de ces sections dans une carte à part. Donc vous avez une carte pour la notion de description, une carte pour les créateurs, une carte pour les notes, une carte pour le studio de prod. Voilà. Donc, visuellement, comme ça, les différentes sections sont séparées, mais il y a quand même une cohérence, puisque toutes les cartes se ressemblent. Et voilà, c'est une manière, en fait, de faire de la mise en page. Voilà. C'est pas indispensable, mais visuellement, ça peut donner un petit peu de cachet à votre appli. Voilà. Puis comme en plus, vous pouvez vraiment tout customiser dessus, là, vous pouvez partir sur des fioritures graphiques sympas si vous en sentez l'envie. Dernière partie sur ces nouvelles API, donc les animations. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plein de mouvements, plein d'animations en matériel design. Donc, c'est pour ça que Google, avec le LeapUp, nous a sorti plein de nouvelles API pour qu'on fasse des trucs un petit peu sympas. Donc, vous allez pouvoir faire, entre autres, des transitions d'éléments entre activities. Donc, ça, en termes concrets, vous avez deux activités différentes dans votre application. Typiquement, une vue de liste et une vue de détail. Voilà. Si vous avez une image qui est dans votre liste et vous l'avez aussi dans votre vue de détail, vous allez pouvoir faire une animation cohérente, visuelle, entre les deux activités. Je vous montrerai, il y a une petite vidéo après, ça vous parlera un peu plus. Voilà. Vous pouvez faire aussi du ripple effect. C'est pareil, il y aura une petite vidéo pour vous montrer. En gros, je passe dessus rapidement, ça fait un effet d'onde, en fait, c'est comme si vous jetiez un caillou dans l'eau. Là, vous avez une onde qui se propage dans votre vue pour faire du feedback tactile. ce dont on parlait en début de session. Vous avez, comme on l'a vu sur les cartes, les attributs d'élévation pour gérer dynamiquement des ombres. Ça, ça va vous permettre de mettre plus ou moins en avant des contenus, suivant s'ils sont importants ou pas. Et puis plus, vous pouvez aller voir dans la documentation, il y a tout un tas de nouvelles API d'animation qui ont été mises sur le LeapUp, dont le support partiel du vectoriel. Ça, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont attendu depuis longtemps. Donc là, vous avez de quoi vous amuser. Le seul problème que vous allez avoir en fait là-dessus, c'est que c'est compatible qu'avec le LeapUp. Donc, si les gens ont du kick-cat ou moins, adieu les animations. Voilà. C'est un petit peu dommage pour eux, mais pour les gens qui ont un téléphone à jour, ça devient sympa. Donc, petite démo du Ripple Effect. Voilà. C'est quand j'appuie sur un élément de la carte, vous voyez, vous avez une espèce d'animation de propagation de la vue qui se met à l'endroit où j'ai appuyé. Donc, ça ne fait pas un énorme effet waouh, mais encore une fois, ça fait un feedback tactile. Ça, c'est hyper important. C'est sympa, c'est la première fois, c'est l'effet, ah ouais, quand même, ça change. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça le fait tout seul sur le LeapUp si vous aviez déjà un foreground ou un background de sélection. Donc, sur les listes, par exemple, c'est tout automatique. Là où c'est beaucoup plus sympa, c'est sur justement les transitions entre activités avec un élément partagé. Là, je vais sélectionner un jeu qui était dans une liste et en fait, l'image va faire une transformation pour se mettre en pleine largeur d'écran. Tout ça, ça va être automatique. Donc, ça fait une transition entre deux activités. C'est bien deux activités différentes, mais vous avez une cohérence visuelle parce que l'image, elle ne va pas disparaître, elle va apparaître d'un seul coup. Elle va se transformer pour prendre sa place dans la nouvelle page. Donc, on va avoir une cohérence, une continuité même dans l'animation, même dans la transition entre deux pages. Donc ça, on a implémenté sur un certain nombre d'applications. La première fois, ça peut faire un vrai effet waouh. Il y a des gens qui se disent « Ah ouais, je n'avais pas vu avant, mais en fait, c'est vachement sympa les animations que vous avez mis. » Si vous avez un visuel, des visuels qui sont dans une liste, qui sont sympas, vous avez une page de détails derrière, il ne faut pas hésiter à mettre ça. C'est vraiment effet cool, garanti. En termes de code, en plus, c'est super simple. Côté vue, donc à la fois dans la vue liste et la vue détail, il faut mettre remplir l'attribut TransitionName. Côté vue, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous mettez un nom d'animation, en fait, ça va être un identifiant pour identifier votre animation. Il n'y a rien de plus. Côté vue, c'est hyper simple. Même si vous n'êtes pas en 5.0, ça ne crachera pas en KitKat ou avant. Vous pouvez le mettre sans souci. Et ensuite, côté Java, quand vous faites votre intent pour lancer la nouvelle activité, vous avez une classe qui s'appelle ActivityOption qui a une méthode qui s'appelle MaxineTransitionAnimation. Vous lui passez un contexte, vous lui passez la vue sur laquelle l'utilisateur a cliqué, en général, si vous êtes dans votre liste, et le fameux nom de l'application que vous avez mis dans l'XML. Vous passez cet objet ActivityOption en tant que bundle à la méthode SortActivity. Ça, c'est relativement classique. Et voilà, c'est fini. C'est vraiment, il y a trois lignes de code plus une ligne dans le XML, et là, vous avez une animation de transition entre une liste et un détail ou entre deux vues différentes. Et je peux vous assurer que ça vaut le coup de faire ces quatre lignes. Alors, là par contre, il faut quand même faire attention parce que ça, pour le coup, cette méthode-là, elle est bien dispo quand l'Hollipop, donc il faut faire un petit if si vous êtes compatible en dessous pour ne pas lancer l'activité avec le bundle en question, sinon là, ça risque de crasher avant l'Hollipop. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire et ce serait dommage de se repasser. Donc, pour terminer, une petite partie sur le material design dans le monde réel, voir un petit peu ce que les grands ont fait, on va dire. Donc, Evernote, bon, généralement, leurs applis sont plutôt sympas. Voilà. Tout à gauche, vous avez la version tablette. Les deux autres screens de droite sont les versions smartphone. Alors, la version de gauche, ce sont les screens qu'il y a sur le store actuellement. Je ne suis pas sûr que ce soit la dernière version. Si c'est le cas, à mon avis, ils vont encore refaire un petit peu de travail de design dessus parce que ça a l'air d'être encore l'ancien thème. Voilà. Donc, on a une grosse utilisation des cartes. Il y a beaucoup de couleurs dans l'action bar, dans la status bar, pas seulement. Alors, sur tablette, ils ont mis le bouton flottant tout à gauche dans le menu. C'est original. Je ne sais pas s'ils vont garder ça ou pas mais c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas. Il n'y a rien qui dit dans la doc qu'on ne peut pas le mettre ici. Ce qui est sympa, dont je ne vous ai pas parlé jusque là, c'est ce qu'ils ont fait avec le bouton flottant sur la version smartphone. En fait, quelle est l'action primaire sur Evernote pour les gens qui l'utilisent ? C'est de créer des notes. Exactement. Voilà. Donc, l'action primaire de l'appli, c'est clairement créer une note donc le bouton flottant était tout designé, tout défini pour ça. Alors, c'est le problématique si je puis dire que sur Evernote, on peut créer des notes avec du texte mais aussi avec des photos, un fichier audio, avec même des fichiers de tout type. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont exploité quelque chose qui est dans l'aspect material design qui dit que vous pouvez tout à fait développer en fait une sorte de sous-menu à votre bouton flottant pour proposer des alternatives. Donc là, par exemple, sur Evernote, ce qu'ils font, c'est que quand vous appuyez sur le bouton ajouter une note, ils vous proposent les différents types de notes que vous pouvez ajouter. Ça, c'est hyper simple pour l'utilisateur et puis en plus, ça vous évite de faire un écran qui peut être un petit peu vide ou un petit peu ennuyeux où l'utilisateur doit sélectionner le type de note qu'il veut faire. En plus, en termes d'ergonomie, ce n'est pas forcément top. Alors, là-dessus, il est important de préciser quand même que le bouton flottant, ce n'est pas un menu contextuel qui serait déporté. Donc, c'est vraiment une action primaire. Si vous voulez faire un déroulement de bouton, ce qui est important de faire, c'est que les actions que vous déroulez soient en rapport avec l'action du bouton. Si le bouton, il doit ajouter une note, il faut que les options qui sont proposées soient en rapport avec la création de notes. Il ne faut pas que, parce que vous avez ça dans les librairies, souvent dans les exemples, votre bouton flottant, en fait, il peut se dérouler et puis dedans, vous pouvez faire du partage, enregistrer une vidéo et puis en même temps, appeler votre maman et puis jouer à un jeu. Voilà, ce n'est pas le but. Il faut vraiment que si vous faites du déroulement de menu, ce soit en rapport avec le bouton flottant. Ça, c'est hyper important. Le deuxième exemple, dont est tiré le fameux screenshot avec le macaron au Nutella, c'est une petite application qui s'appelle Asparagus, qui pour moi est une des plus belles qui est sur Android actuellement. Voilà, c'est un bon exemple de material design. On a un bouton flottant, on a des cartes, voilà. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'ils ont vraiment compris le material design dans le sens où vraiment visuellement, ça pète. Il y a de la couleur et leur contenu est vraiment bien mis en avant. Surtout nous, les Français qui m'ont bien la nourriture, on sait qu'on peut faire des belles photos avec la nourriture. Donc là, il y a des belles photos. Quand on a des belles photos, on les met en avant. C'est dommage quand vous avez une photo de burger comme ça, de la voir en miniature il ne faut pas hésiter. Allez-y, mettez-la en grand. Mettez l'action barre transparente, la status barre transparente. Voilà, et comme ça, la photo de burger, on la voit bien. Ça, c'est chouette quand même. Google Plus, ensuite. Bon ben, là, l'application est un petit peu plus classique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui utilisent l'application. C'était une des premières à avoir du material design. C'est relativement classique, mais c'est un bon exemple. Il y a des cartes, il y a un bouton flottant. C'est une des premières applications à avoir un bouton flottant aussi. Alors ça, je pense que c'est une ancienne version parce qu'il n'y a pas d'ombre sur le bouton. Mais c'est là-dessus qu'ils ont fait un petit peu les premiers tests de material design. Et bon, globalement, c'est assez sympa. Il n'y a pas d'effet Wahoo, mais je pense que c'est une bonne référence si vous voulez aller regarder un petit peu comment on peut faire une application material design. Pushbullet, bon ben, là-dessus, encore une fois, c'est relativement classique pour du material design. Des belles couleurs, des belles cartes, les visuels sont bien mis en avant. Quand vous avez une photo Android, la photo, elle est vraiment grand. C'est assez chouette. Un des intérêts aussi, c'est le drawer sur le screenshot du milieu. Vous avez beaucoup d'applications qui font du material design où vous avez dans le drawer un petit header avec un visuel, comme là. Donc ça, c'est vrai que ça donne, enfin, ça évite à votre drawer d'être trop triste avec juste du texte. Et d'autre part, vous pouvez, même si vous n'avez pas forcément d'idées ou d'images à mettre dans votre header, rien ne vous empêche de mettre quelque chose d'un petit peu abstrait comme ça, ça ajoute de la couleur et ça rend votre drawer moins triste. Pour terminer, le dernier exemple, Inbox, que moi, personnellement, j'adore. Donc c'est une appli, encore une fois, qui est relativement classique en termes de material design. Vous avez, encore une fois, de la couleur, des cartes, un bouton flottant. Un des gros intérêts au niveau des cartes, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le contenu entre les cartes soit hétérogène, mais quitte à faire, dans une carte, autant avoir des informations qui sont liées les unes aux autres. C'est pour ça que là, dans ces exemples, une carte représente en fait une journée ou une période de temps, en tout cas. C'est pour ça que vous avez une carte qui représente aujourd'hui, une carte pour la journée d'hier, on peut imaginer une carte pour le reste de la semaine, etc. Rien n'empêche, après, dans ces cartes de faire différentes sections, ce qui est le cas-là, clairement, mais vous avez quand même une carte pour une notion. Alors, Inbox, c'est un bon exemple aussi de matériel design. Pourquoi ? Parce que, pour ce screenshot, j'aurais presque pu faire un copier-coller de la version web. C'est quasiment la même chose entre la version web et la version Android. On peut supposer que s'il porte sur d'autres plateformes, ce sera exactement le même design aussi. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, mine de rien, on commence à avoir des designs entre applications mobiles et entre applications web, des choses qui sont quasiment similaires. Donc, Inbox, c'est un super exemple pour ça. Donc, en conclusion, quelques liens que je vous donne. L'aspect du matériel design, ça, je pense que c'est à mettre dans vos favoris si ce n'est pas déjà le cas. C'est vraiment une super référence. Il y a plein, plein, plein d'exemples qui ne sont pas forcément pour Android. Pour du web aussi, ça peut vous donner de bonnes idées. Et puis, il y a encore des zones d'ombre dedans, très clairement, mais il y a quand même beaucoup de contenu. Si vous êtes développeur web aussi, vous avez deux liens, deux librairies qui ont été faites par les équipes de Google. Une pour polymère et une pour angular qui vous permettent d'implémenter du matériel design plus ou moins facilement dans vos applications web. C'est plus ou moins bien fait, mais ça peut au moins vous inspirer. Donc, le mot de la fin, bon, matériel design, c'est super cool quand même. Ça rajeunit un petit peu nos applications Android qui commençaient à vieillir visuellement. On a possibilité de l'appliquer avant le Leapop. À part les quelques API d'animation dont je vous ai parlé à la fin, tout le reste, vous pouvez le mettre sur du 4.x, du 2.x sans aucun souci et puis même sur d'autres plateformes, sur du web, de l'iOS, du Windows, du Blackberry si vous êtes fou, voilà. Tout ce que vous voulez. L'important, de toute façon, au final, matériel design ou pas, c'est que vos utilisateurs soient contents. Donc, si vous pouvez le faire avec du matériel design, c'est cool. Si c'est avec autre chose, de toute façon, tant que vos users sont contents, c'est le principal. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. vous venez me voir après, pas de problème.